La règle de Taizé, communauté de biens. La mise en commun des biens est totale. L'audace d'utiliser au mieux tous les biens d'autrui, de ne s'assurer aucun capital sans peur de la pauvreté possible, donne une force incalculable. Mais si, comme le peuple de Dieu au désert, tu réserves pour le lendemain le pain venu du ciel, tu risques de surtendre en vain les frères dont la vocation est de vivre dans le moment présent. La pauvreté n'a pas de vertu en elle-même. Le pauvre de l'Évangile apprend à vivre sans assurance du lendemain, dans la joyeuse confiance qu'à tout il sera pourvu. L'esprit de pauvreté ne consiste pas à faire misérable, mais à tout disposer dans la beauté simple de la création. L'esprit de pauvreté est de vivre dans l'allégresse de l'aujourd'hui. S'il y a gratuité pour Dieu à dispenser les biens de la terre, il y a grâce pour l'homme à donner ce qu'il a reçu. L'esprit de pauvreté est de vivre dans l'allégresse de l'aujourd'hui.